Salutations, c'est Discard et on se retrouve déjà pour ce 17ème épisode de J'ai quoi comme jeu saison 2, série de vidéos où je vous présente les jeux que j'ai dans ma ludothèque classé par ordre alphabétique. C'est donc pas du tout un top, mais je me permets quand même de donner mon avis et je vous les présente 5 par 5. Enfin jusqu'à maintenant, ici il n'y en aura que 3 puisqu'on arrive à la fin de l'alphabet et il n'y a plus que 3 jeux. Donc on commence tout de suite, on est dans les W et on commence avec Welcome to your perfect home, un jeu qui a un petit peu buzzé à sa sortie, c'est un peu la raison pour laquelle je l'ai pris, parce qu'à la base je ne suis pas attiré par les jeux à cocher, donc c'est un jeu à cocher. De Benoît Turpin, c'est chez Blue Cocker, ça se joue, il n'y a pas de limite de joueur, c'est marqué sur la boîte de 1 à 100, c'était parti de 25 minutes je crois, ouais c'est ça, 25 minutes et c'est du 10 ans et plus, c'est extrêmement simple. C'est typiquement le genre de jeu que je prends pour aller en vacances, mais pas spécialement pour sortir pendant les soirées jeux. La boîte est plutôt fine, donc ça rentre bien dans une valise et tout, donc c'est ok. Donc c'est un jeu à cocher mais sans dés, on va jouer avec des cartes. On va voir ça tout de suite. Je trouvais ça sympa qu'ils aient mis des espèces de fausses publicités derrière les aides de jeu, parce que ça c'est des aides de jeu tout à fait standards. On a Blue Cocker Kitchen Store, on a Toulouse, The Pink City, parce qu'ils sont de Toulouse chez Blue Cocker, Meepleware et le cocher aux trousses, voilà, plutôt que de mettre un fond uniforme, on trouve ça sympa qu'ils aient fait ça, voilà. Alors on a des marqueurs qui ne font pas partie de la boîte, ça c'est à moi, puisque j'ai plastifié quelques fiches, normalement on a un gros paquet de fiches comme ça, on en a quand même un beau paquet, au moins j'en ai plastifié 5 parce qu'on est 5 à la maison, et comme ça j'utilise pas les fiches, et puis si un jour je veux revendre le jeu, j'ai toujours les fiches avec. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc chaque joueur va recevoir une fiche comme ça, et on va avoir sur la table 3 paquets de cartes de même taille, bon ici je fais un peu ça au hasard, j'ai pas mis toutes les cartes, j'ai mis toutes les parties, voilà, on les voit, donc c'est ok. Et on va à chaque fois révéler les 3 premiers versos. Et donc c'est tout simple, on a 3 rues devant nous, donc on a 3 rues. Le but va être de mettre un maximum de numéros de maison sur les maisons, simplement ils doivent être évidemment classés par ordre chronologique, on ne peut pas mettre 2 fois le même numéro dans une rue, à l'exception des bis, mais on va justement y revenir juste après. Donc là par exemple, on a le choix de placer un 3 avec une piscine, donc il faut qu'on cherche. Ici par exemple, ce serait pas mal, c'est justement la 3ème maison, donc je pourrais prendre celui-là, dans ce cas-là je note le 3, hop, j'entoure la piscine, et je viens cocher ici que j'ai fait une piscine pour gagner des points de victoire par la suite. Je choisis seulement un des 3 numéros, je pourrais aussi choisir le 4. Dans ce cas-là, je mets un 4 n'importe où. Ici par exemple, je pourrais mettre un 4 ici, même si c'est pas la quatrième maison, ça n'a pas d'importance. Et je peux mettre un numéro bis ailleurs. Donc dans ce cas, je pourrais refaire un 3, et je l'indique, voilà, 3 prime, donc ça, ça passe. Ou alors je fais le 6. Dans ce cas-là, on pourrait imaginer que je vais mettre le 6 ici, et que je vienne cocher une case ici pour augmenter la valeur d'un lotissement. On va revenir sur les lotissements, mais ici par exemple, je voudrais augmenter la valeur des lotissements de 3 maisons. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué que sur la table, on avait la carte objectif qui nous demande d'avoir un lotissement de 3 et un lotissement de 4, et peut-être qu'il y a d'autres cartes avec des lotissements de 3, donc je me dis que le lotissement de 3 serait plutôt intéressant. Je répète, normalement, on choisit qu'une des 3 cartes. Là, j'ai tout pris pour l'exemple, comme ça on a déjà vu le numéro bis. Et ensuite, on va révéler 3 autres cartes, à savoir qu'on sait à l'avance quel bonus va arriver, puisqu'on peut le voir dans le coin du chiffre. Donc on sait qu'après le 4 vient la valeur du lotissement, et ici il y aura une piscine. Celui-là me permet, au prix de peut-être quelques points de victoire, de modifier la valeur de mon numéro. Je peux faire plus 2 ou moins 2. C'est la seule façon d'avoir un 17, parce que si je ne dis pas de bêtises, le 15 est la carte la plus grosse. Donc si on veut monter jusque 17, c'est pas mal. Il faut savoir que les cartes qui sont aux extrêmes, comme le 15 ou le 1 à l'opposé, sont plus rares que les cartes qui sont au centre, comme le 7 ou le 8. Mais là, vu que j'ai déjà un 6 dans cette rue-là, je pourrais prendre le 7 avec la barrière, et me faire un lotissement peut-être de 4 ici, pour essayer de finir mon objectif. Ensuite il va essayer de falloir de choper des 1 ou des 2, mais comme j'ai dit, c'est plus rare, mais il y en a. Ah, on n'avait pas vu le parc. Voilà, ça tout de bien. Voilà, on continue. Là on a un 7 avec un parc. Bon, un 7, j'en ai déjà un dans cette rue-là, mais on pourrait imaginer que je mette un 7 ici. Et dans ce cas, je viens cocher un parc. Et voilà, on va continuer comme ça, jusqu'à ce qu'on ait rempli toute l'affiche ou qu'on ait eu 3 refus de construction. En fait, s'il y a des numéros qu'on n'arrive pas à poser parce qu'on a mal géré notre ordre chronologique, que les numéros sont déjà là, qu'on ne peut pas construire une maison, et bien c'est pas grave, on va venir cocher une case ici. La première fois, on ne se prend pas de malus, on a juste 0 points de victoire en moins, donc c'est pas très grave. La deuxième fois que ça arrive, on se prend un malus de 3 points de victoire, et la dernière fois, malheureusement, on se prend un malus de 5 points de victoire, et en plus, on met fin à la partie. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On révèle les numéros et on les place sur notre fiche, et franchement, c'est pas si mal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Welcome to Your Perfect Home, et on passe au suivant. Et celui-ci, vous le connaissez, parce que j'en ai déjà pas mal parlé, il y a toute une playlist qui parle des extensions, entre autres. C'est donc Western Legend de chez Matagos, c'est du 14 ans et plus de 2 à 6 joueurs pour des parties d'une heure et demie. J'ai pas sorti toutes les boîtes parce que c'était pas nécessaire, mais donc j'ai quelques extensions aussi, comme les jeux sont faits, ainsi que le prix du 100 et des plus petites extensions que vous avez déjà vues précédemment. J'ai aussi le tapis, tiens, qui est là. C'est quand même plus sympa avec le tapis. Et donc, qu'est-ce que c'est comme jeu ? Je vais mettre la boîte un petit peu de côté. C'est un jeu en monde ouvert où on fait un petit peu ce qu'on veut. Hasard du calendrier, je ne sais pas, mais ce jeu était sorti le même jour que Red Dead Redemption sur console, Red Dead Redemption 2. Hasard, je ne sais pas. Mais donc, on peut faire ce qu'on veut. Donc, c'est du monde ouvert, on va incarner des personnages et on fait ce qu'on veut avec. Par exemple, on peut venir ici à la mine, on peut juste passer de notre temps à venir miner et aller jusqu'à la banque pour revendre nos minerais. Ensuite, on y retourne là-bas et on retourne vendre à la banque. Est-ce que c'est drôle si on fait ça ? Non, bien sûr que non. C'est pas drôle. D'autant plus que les gens qui jouent Wanted, on peut voir qu'on a trois pistes comme ça de façon de jouer. On peut voir qu'ici, on a une piste joueur, Gambler Track. Le tapis est en anglais, malheureusement, mais c'est pas très grave. On a la piste Wanted où on va jouer un petit peu méchant et on a la piste Marshall. On va essayer d'arrêter les Wanted. On peut travailler dans les différents lieux. On pourrait travailler pour le magasin, pour la banque ou quoi, mais c'est vraiment pour se dépanner. Je crois que ça nous rapporte 10 dollars. C'est vraiment pour se dépanner si on n'a plus d'argent. On peut jouer au saloon, on peut jouer au poker ou au pharaon. On peut attaquer des bandits. On peut se déplacer en prenant le train, même si ça, ça vient avec des extensions. On peut attaquer le train. On peut attaquer n'importe qui. On peut venir récupérer du bétail dans un ranch pour ensuite aller le livrer à la gare ou éventuellement aller le livrer à un ranch rival si on est Wanted. On va regarder un petit peu le matériel. Il y en a pas mal vu qu'il y a quand même pas mal d'extensions. Manuel, aide de jeu, bien sûr. Ça, c'est les emplacements pour les différents marchés puisqu'on va avoir des marchés de cartes qui vont nous vendre des objets. On a le comptoir commercial. on a le marché du marchand ambulant. On a le grand magasin général qu'on ne voit pas ici d'ailleurs, mais c'est vraiment un grand magasin. Ici, on va avoir les cartes des objectifs perso des joueurs. On n'est même pas obligé de jouer avec, mais si on veut jouer avec les objectifs perso, on a de quoi faire. On a les cartes de personnages. Donc, comme je l'ai dit, on incarne un personnage. Donc, on peut agarmer n'importe quel personnage qui a déjà un petit peu une ligne de conduite au départ, mais après, on peut faire ce qu'on veut. Par exemple, lui, c'est un juge. Donc, évidemment, il sera probablement du côté Marshall. Il commence au Saloon de Red Falls. Il commence avec un équipement donc de... Il a 10 dollars. Il a une carte de poker. Il a un revolver et du whisky. Et il commence avec un point Marshall sans la récompense. Donc, évidemment, il va jouer Marshall. Ici, on a Joaquin Murietta qui commence avec 10 dollars, une carte de poker, un revolver, une pépite d'or. Et il est neutre. On ne sait pas au départ où est-ce qu'il est. Il fait un peu ce qu'on veut. Chaque personnage a aussi un pouvoir qui pourra activer une fois qu'il aura gagné 5 points de victoire. Ici, je regarde juste un dernier. Dave Rudabo. Je ne sais pas comment on dit. Bon, peu importe. Point de départ placé en dernier sur une case où se trouve un autre joueur. Tiens, lui, c'est sûrement un dueliste. Voilà. Alors, il commence avec une carte de poker, un revolver, un point wanted. Donc, il commence évidemment chez les méchants. Comme j'ai dit, il cherche à faire du combat. Voilà, et on a tout un tas de personnages. Certains sont plus connus que d'autres. Ici, on a Billy the Kid. On va regarder Billy the Kid. Il commence, lui, avec deux cartes de poker, un revolver, deux points wanted. Et il choisit un petit peu son point de départ. C'est sur des repères de bandit. Donc, évidemment, c'est un bandit. Et voilà. Donc, on a de quoi faire. C'est quand même pas mal asymétrique. Par exemple, celui-ci, si je ne me dis pas de bêtises, il commence avec un... Voilà, il commence avec un acte de propriété de n'importe quel saloon. Une carte revolver et une... Une carte de poker. Un revolver et une carte de poker. Donc, rien qu'avec ça, on peut déjà commencer à orienter notre personnage vers ce qu'on veut faire. Mais après, on n'est pas obligé, même si on a un point en wanted. C'est plus compliqué si on est wanted. Si on est wanted, il va falloir qu'on se fasse arrêter pour réinitialiser notre... Notre arbre wanted, j'ai envie de dire. Et ensuite, on peut repartir en étant Marshall et en jouant du bon côté de la barrière. Alors que si on est Marshall, dès qu'on fait quelque chose d'illégal, on va directement se retrouver wanted. Quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, si on est wanted, on est recherché par ceux qui sont Marshall. Mais quand on a des points wanted, même si je n'ai ne serait-ce que un point ici, un wanted, bon, si je gagne un point, le truc, c'est que le shérif devient actif. Mais bon, peu importe. Le truc, c'est qu'à la fin de chaque tour, tant que je reste là, je vais gagner un point de légende. Si j'arrive à monter au niveau 4, à chaque tour, je vais gagner deux points de légende. Alors que quand on joue Marshall, on va gagner des points de légende en arrivant sur certaines cases. Par exemple, ici, je vais gagner deux points de légende en arrivant sur la case 3. Et je vais gagner un point de légende en plus à la fin de la partie. Ça, ici, c'est à la fin de la partie, alors qu'eux, c'est à chaque tour là-bas. Donc évidemment, on ne va pas laisser un joueur wanted sur sa track qui rapporte des points de légende tout au fil de la partie. On va essayer de le dégager de là. On va essayer de l'arrêter. Le joueur qui, comme je disais tout à l'heure, qui se baladait, qui s'amusait à vendre ses minerais, qui fait des allers-retours à la banque, on ne va pas le laisser faire non plus. Ça rapporte beaucoup trop d'argent et trop de points de légende. Évidemment que quelqu'un va essayer de l'emmerder. Quitte à quitter notre position de Marshall pour aller faire un duel contre le gars. On peut le voler. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est marrant, on peut prendre nos minerais, les emmener à la banque, et ensuite, je ne sais pas, on a trois actions par tour. Donc on pourrait imaginer qu'au tour d'après, je dépose mes minerais à la banque, donc je touche mon argent, et ensuite, j'attaque la banque. Et je me refais un petit bonus comme ça. Mais on est quand même limité, si je ne dis pas de bêtises, on ne peut pas avoir plus de 150 dollars sur nous. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Bon, voilà. On a des cartes de toutes sortes, mais ça, ça vient avec les extensions. Ici, on a des cartes de gang et de troupes. Ça, c'est en fonction de si on joue Marshall ou Wanted. On va avoir des capacités spéciales. Par exemple, ici, ça nous dit au début d'un combat, piocher une carte de poker. Mais en gros, c'est à peu près la même chose de l'autre côté. Ça coûte 20 dollars et il faut les acheter au bureau du shérif. On a les cartes de titres. C'est les cartes de titres, ça ? Ça va nous donner des règles spéciales qui seront actives pendant toute la partie. On va juste choisir une carte et donc on en a quand même pas mal qui va modifier une des règles du jeu pendant toute la partie. On a les cartes de juge qui vont modifier les règles du shérif. Et en fait, si le shérif meurt, il perd un duel, en gros, on va passer à un autre shérif et dans ce cas, on changera la carte. Mais ça va modifier les actions du shérif. Par exemple, ici, j'en prends un wasard, le capitaine. Les joueurs marshals gagnent une action spéciale qui est de déplacer le shérif jusqu'à deux cases et piocher une carte de poker. Si un joueur wanted est arrêté par ce shérif, il subit une blessure additionnelle. Ça devient difficile si on peut activer le shérif à chaque tour. Ça peut être vraiment compliqué. Et ensuite, on a les cartes avec les bandits qui vont modifier les règles des bandits. À partir de maintenant, je ne sais plus avec quelle extension, mais les bandits sont numérotés. Par exemple, ici, c'est le numéro 6. Et donc, si on fait un duel contre le numéro 6, on va piocher une carte et en fonction de la carte, on regarde le numéro. Le joueur qui gagne contre ce bandit améliore une monture gratuitement. Voilà, donc ça, c'est plutôt sympa. Et ce ne sera pas la même chose à chaque fois. On va regarder la suivante. Le joueur qui perd contre ce bandit perd une monture. Non améliorer. Tiens, c'est marrant. C'est le contraire. Alors moi, je ne conseille pas de jouer avec toutes les extensions en même temps. C'est trop. Il y a trop de trucs qui arrêtent. Je vais y revenir là-dessus juste après. On continue avec le matos. On a la figurine du train qui va se balader le long du chemin de fer. Comme je l'ai dit, on peut prendre le train. Après, on n'est pas obligé d'aller sur l'icône du train pour le prendre. On doit se rendre à la gare et en gros, ça nous téléporte à l'autre gare. Par contre, on peut se rendre sur la case du train pour attaquer le train. On a aussi la roulotte du marchand ambulant qui va vendre pas mal de cartes dont des cartes uniques, on va dire des cartes épiques. Je ne sais plus ce qu'ils vont utiliser comme terme mais ça doit être quelque chose comme ça. Ici, on a les jetons de légende. Avant, on ne les gagnait qu'avec les objectifs perso des joueurs. Maintenant, il y a moyen d'en gagner avec les cartes histoire, avec la zone là-bas de Buzargûlch et tout. Donc, une fois qu'on a certaines extensions, on est obligé de jouer avec le plateau de joueurs du côté de là où on peut mettre les jetons de légende. Mais je vais y aller tout de suite, on va les voir tout de suite. Ici, les jeux sont faits. On a tout un paquet de cartes de toutes sortes. Il y a beaucoup de cartes dans le jeu. Donc ici, évidemment, on a l'argent parce que l'argent, c'est des cartes. Donc, il y a des cartes de 10, des cartes de 20. On a des actes de propriété. On a des cartes de blessure. On a des cartes d'attaque du train. On a des cartes événements parce qu'on va avoir des événements qui vont se déclencher à certains moments. Donc ça, c'est vraiment chouette. On a pas mal de tokens de toutes sortes. Ça, c'est lié aux événements. Ça, c'est des actes de propriété. Ça, c'est les... Comme je disais, c'est le bétail qu'on peut escorter jusqu'à la gare ou jusqu'à chez un rival. du minage ou alors le dé de blessure. Des jetons de bandits, des jetons de mineurs. C'est des mineurs illégaux qui sont là et qui sont en train de miner et qui sont représentés juste par des tokens. C'est pas des joueurs et on peut les attaquer. Et si on les bat, on gagne la récompense qu'il y a au verso. Par exemple, celui-ci. Il est de force 4, donc attention parce qu'il va quand même piocher 4 cartes pour se défendre. Mais si on le bat, on gagne 2 pépites d'or et on subit 2 blessures. Donc, c'est pas toujours une bonne chose. Voilà, on a des minerais, on a des jetons ruines parce que certains bâtiments pourront être détruits. Bon, on va pas entrer plus dans le détail. Et donc, on a les plateaux perso. Quand on avait que la boîte de base, on jouait soit sur ce côté-ci, soit sur ce côté-là. La seule différence, c'est les emplacements pour les jetons de légende puisqu'on peut en avoir que 3. Le truc, c'est qu'avec les extensions, pour finir, on est obligé de jouer de ce côté-ci puisqu'on va gagner des jetons de légende de manière un petit peu différente. Donc, on joue systématiquement ici. Donc, on peut voir ici qu'on ne peut avoir que maximum, non, c'est 120 dollars. C'était pas 150, c'est 120. Et qu'on ne peut avoir que 4 minerais. C'est marqué maximum 4 et en plus, il y a 4 emplacements dans la boîte. On peut upgrader ça quand on a une mule, je crois. Et en dessous, on a donc l'extension de plateau de Buzar-Gulch. On n'en a pas besoin si on a le tapis puisque tout est déjà sur le tapis. On va passer à la dernière boîte et c'est le prix du 100. Alors, le matériel a été déplacé. Tout n'est pas dans les boîtes qui correspondent. Manuel et aide de jeu. On va revenir sur ce manuel parce qu'il peut être intéressant. Ici, on a tous les objets qui seront disponibles dans le magasin. Donc, ça fait quand même un bon paquet. Même s'il y a aussi la carte de référence des objets. En fait, il y a... Pour la mise en place, on va utiliser un paquet de cartes. On va avoir des cartes comme ça. On aura juste le nom de la carte et il n'y aura pas son effet dessus. Ça sert que pour la mise en place. Un petit peu comme la mise en place aléatoire dans IOTSEN. On a des cartes pour l'homme en noir. En fait, c'est pour quand on joue à deux. Ça va rajouter un troisième personnage IA qui va se balader, qui va faire des duels, qui va gagner des points de victoire. Il va simuler un petit peu les actions d'un troisième joueur. On a les cartes histoire, j'ai envie de dire nouvelle génération. C'est des grandes cartes fort malons. Et on a les anciennes cartes histoire, mais on en a quand même beaucoup. J'avais même dit que c'était dommage parce qu'une fois qu'on avait ce paquet-là, on n'avait plus besoin de celui-ci. ce n'est pas tout à fait vrai. Et on va y revenir tout de suite. Et alors là, on a des cartes que j'ai retirées, qu'il faut retirer en fait. Parce que par exemple, quand on a des nouvelles cartes pour le paquet de poker dans les extensions, ici par exemple, j'ai retiré un 6 de trèfle main en l'air parce que dans le paquet de base, j'imagine que le 6 de trèfle et le 6 de pique ont le même effet. C'est tous les deux des mains en l'air. Mais avec les extensions, ils vont remplacer par exemple le 6 de trèfle main en l'air par un autre 6 de trèfle. Donc il y a des cartes qui sont retirées. Mais le truc, c'est que moi, ce que je conseille de faire, c'est peut-être de choisir un scénario et il y en a pas mal. Donc c'est des mises en place différentes. Ici par exemple, on a le goût du risque, on a ici la mise en place, la loi des ordres. À chaque fois, on a toute une feuille de mise en place. Il y en a pas mal, tout un tas de scénarios et en fait, dans cette mise en place, ils vont nous dire de prendre telle ou telle carte ici, de choisir peut-être quelle carte d'histoire on va jouer de ce paquet là ou de ce paquet là. Mais en général, on va faire des scénarios qui seront plus adaptés à ce que propose le scénario. Si c'est un scénario sur une bataille rangée, on va avoir toutes des cartes histoire qui vont nous demander d'aller provoquer des duels. Et du coup, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Donc on a un petit peu tout vu. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté parce qu'en fait, sur les titres de propriété, on a le prix des bâtiments mais c'est sur chaque carte. On n'a pas une carte qui nous indique le prix de tout. Donc moi, j'ai simplement fait une carte avec le prix des bâtiments. Parce que sur le token d'acte de propriété, on n'a pas le prix et il faut chercher dans le paquet plutôt que de chercher quand on ne se rappelle plus du prix. C'était plus pratique de faire comme ça. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le plateau en entier, je peux vous assurer que c'est vraiment un très grand plateau. Là, on est dans le coin supérieur gauche. Donc... je ne vous ai pas menti, c'est un grand plateau. Ça ne rigole pas. Et on passe au suivant. Qui ne peut évidemment être que Wingspan. On est à la fin de l'alphabet. C'est chez Matago du 10 ans et plus de 1, 5 joueurs pour des parties de 60 minutes. Un jeu d'Elisabeth. A noter qu'il a un Autobah Factory donc on a un mode solo de qualité. On a du matériel qui est complètement fou dans cette boîte. Rien que le manuel quand on l'a en main, on sait que c'est de la qualité. Il a une texture un petit peu spéciale. On a des cartes avec des oiseaux. Ainsi que des objectifs qui sont en dessous ici. On a les cartes aussi de l'automne. On verra ça après. A la base, je ne vais pas vous cacher que le thème des oiseaux ce n'est pas spécialement ce qui m'a attiré. Mais quand j'ai vu la mécanique sur des vidéos, je me suis dit tiens, ça a quand même l'air vachement sympa. Et effectivement, c'est vachement sympa s'il y a un jeu que je ne peux que conseiller. Évidemment. C'est Wingspan. Donc on a le matériel de chaque joueur. Donc pas grand chose. des cubes de couleurs. Des petites tuiles ici pour les points de victoire, pour les objectifs. Des dés pour la mangeoire et la nourriture de la mangeoire. La mangeoire qu'il faut monter ici qui est une tour à dés. Là, je ne vais pas le faire. On a les œufs qui sont en plastique. Ils sont plutôt lourds d'ailleurs. Il ne faut pas les manger. Ce n'est pas des œufs à manger. On dirait, mais non. On a une carte d'objectif de manche. Il y en a une qui est plus compétitive que l'autre. Donc on choisit en fonction de nos goûts. Et chaque joueur va recevoir un plateau perso. Attention, les plateaux perso sont plutôt grands. Et à notre tour, c'est très très simple. On a les actions qui sont notées sur le côté. Donc on peut jouer soit pour jouer un oiseau, soit pour gagner de la nourriture, soit pour prendre des œufs, soit pour piocher des cartes. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On prend un de nos petits cubes de couleurs. Si je le joue ici, ça veut dire que je vais jouer un oiseau de ma main. Si je le joue ici, ça veut dire que je veux de la nourriture. Donc là, je vais prendre un des dés de nourriture dans la mangeoire. En réalité, je ne prends pas vraiment le dés. Imaginons que dans la mangeoire, il y a ça. Je vais simplement écarter par exemple le blé parce que c'est le blé qui m'intéresse. Et je vais venir prendre un petit token de blé dans les taux. Si je joue ici, c'est que je veux prendre des œufs. Donc je prends deux œufs et je les rajoute sur un oiseau qui peut accueillir ses œufs sur le plateau. Et si je joue ici, c'est que je veux piocher une carte. Donc simplement, je pioche une carte. À quel moment ça devient intéressant ? Quand on aura placé quelques oiseaux. Imaginons que dans la forêt, j'ai déjà placé celui-ci. Celui-ci, il a un effet de pose. Donc il a un effet qui s'active au moment où on pose la carte. Je ne vais pas en mettre plus. Mais imaginons que je joue l'action pour récupérer de la nourriture. Cette fois-ci, bon déjà, on voit que c'est deux nourritures que je récupère. Donc ce n'est plus une. C'est quand même pas mal. En plus de ça, le dés va reculer. Donc on va activer cet effet-là qui nous dit défausser un œuf d'un de vos oiseaux pour gagner une nourriture de la réserve. Donc pourquoi pas ? Ensuite, on va encore reculer le dés d'une case qui nous dit tous les joueurs perdent un œuf sur un oiseau qui a un nid dans un tronc. Il y a la forme spécifique qui est indiquée. Et vous pouvez pondre un œuf sur un oiseau additionnel dans le même nid. Et ensuite, mon curseur, enfin mon petit cube se retrouve au bout. Même chose si je joue ici. Là, je vais pouvoir prendre trois œufs. Ça recule, mais là, il n'y a rien à activer. Ça recule. On active celui-ci qui nous dit pondez un œuf sur un oiseau. Donc on va rajouter encore un œuf de plus. Et ensuite, on va se retrouver là-bas. Ce qui fait qu'en début de partie, on va avoir des actions très courtes parce qu'on va jouer ça. On prend notre nourriture fin du tour. On joue ici. On prend nos œufs fin du tour. Et plus on va avancer dans la partie, plus nos actions vont être longues. Vous pouvez imaginer qu'on joue là. On a kiffé ça, on a kiffé ça, on a kiffé ça, on a kiffé ça, bon, peu importe. Mais le truc, c'est qu'à la fin de chaque manche, on va devoir dépenser un de nos cubes pour valider les objectifs de la manche. Donc on va devoir venir placer notre cube de scoring quelque part sur la plaque. Et donc, plus les tours avancent, moins on va avoir de cubes. Donc en fin de partie, on aura 4 actions de moins. Par contre, nos actions vont être plus longues, ce qui fait que les tours ne vont pas être beaucoup plus longues au final. Voilà, c'est vraiment un super jeu. J'ai peut-être mal expliqué là, mais bon, c'était juste pour le principe. Je n'ai pas expliqué les règles. Et donc, on a des objectifs perso à remplir. Ça ressemble par exemple à ça, où on nous dit, voilà, il nous faut des oiseaux avec un nid dans un tronc. Donc les nids qui ont cette forme-là. Si on a 4 ou 5 oiseaux, ça va nous rapporter 4 points de victoire. Si on a plus de 6 oiseaux, ça va nous rapporter 7 points de victoire. Ça, c'est un nid en forme de joker. Donc ça, ça compte aussi. Et ce qui a de bien, c'est que ça nous dit que ça concerne 31% des cartes. Parce que si je regarde par exemple celle-ci, qui est quand même moins intéressant, du coup, mais ça peut rapporter plus, attention. Les oiseaux qui portent le nom d'une personne. Ça va nous rapporter 2 points de victoire par oiseau. Mais ça ne concerne que 11% des cartes. Donc évidemment, c'est plus difficile à obtenir. Voilà. Et alors, on a un paquet de cartes pour l'automat puisqu'on peut y jouer en solo. Et on peut aussi trouver ce jeu sur Steam. D'ailleurs, moi, je vous ai déjà fait une vidéo où je jouais sur Steam. Je vous mets le lien en description. Et bien voilà, c'est tout pour cette série. On vient de voir la totalité des jeux de ma ludothèque. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !